Du coup, ça, ça s'appelle des Heroclix. Les Heroclix, dedans, il y a des petites figurines. C'est super cool. Et oui, c'est de la première gêne. Je vois que vous êtes en train de dire, « Ah, c'est la première gêne ! » J'ouvre le premier et on va voir chacun de toi avec Marina. Hop, attention, 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 mystère, mystère, mystère. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Forest Wolf ? Mais c'est quoi ? J'ai le loup habillé en mer grand, c'est quoi ce bordel ? Ben quoi ? J'aime trop. Je me suis dit, ça n'a rien à voir avec Yu-Gi-Oh ! C'est peut-être une carte ? Je ne sais pas laquelle, en tout cas. Ben, regarde ! Là, j'ai Forest Wolf, ça ne me parle pas du tout comme créature, mais... Ok, d'accord. Ben, vas-y, le prochain, que je sois plus chanceux, parce que là, je suis un peu dégoûté. Je te fais la surprise. Qui zaku ? Le lézard ballon. Si, c'est donc... Non, non, mais même, c'est... Ah, c'est l'archétype compte de fées ! Ouais, parce que regarde, même là. Ouais, mais je sais que c'est une carte de fées. C'est ce qu'il y a dans les Pachinko et compagnie. Archétype compte de fées. Lézard ballon, Rex Raptor, ouais, c'est pas ce que je me disais. Je me rappelle. Et là, pour l'instant, j'ai failli découper. Oh, j'ai été spoilé ! Les gars, j'ai celle qui coûte le plus. L'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Voilà, allez, on a drop ça. L'ultime dragon blanc aux yeux bleus qui tombe. Il faut le monter, il y a les ailes en plus à l'arrière, etc. Et du coup, c'est elle qui coûte la femballe ? Ouais, c'est elle, c'est elle et le soldat du lustre noir. Et la magicienne. C'est les trois qui sont là qui coûtent assez. Bah, GG. C'est cool. Il y a un grand blanc aux yeux bleus qui tombe, c'est cool, ça. C'est cool. C'est DF. Vous les venez après, dans le décor, du coup, derrière. Je vais les ouvrir, les flou dans le décor derrière. Vous les venez de faire rembourser x2 ? Non, je le vendrais pas. Non, non, mais c'est quand même rembourser. Ah, la princesse des épines. C'est ça, c'est la princesse des épines. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, je me rappelle pas qu'elle ressemblait à ça, par contre. Je sais pas si vous la voyez bien. Tu vois, en casero, il a dit que c'est DF encore plus remboursé. Le dragon blanc, je vais vous montrer. Il est magnifique. En vrai, ça va, franchement. Moi, je l'aime beaucoup. T'as vu, c'est une miniature. Parce que, attends. En vrai, ça va. Ben oui, ils sont qualifs. Ils ont pas chié pour les détails. Tu vois bien le truc, il n'y a pas de peinture en mode... Allez, je l'ouvre la dernière. Et la dernière, on a le droit. Yata Garazu. En fait, ils ont fait vraiment tous les monstres. Ben, honnêtement, à part l'Ultimate Blue Eyes, les autres... Mais en fait, ça se joue. Alors, on va la monter pour... Pour montrer un petit peu ce que c'est. On va monter. C'est l'Ultimate Blue Eyes. Ouais. Ouais. Vous avez déjà vu une petite moitié bleue sans elle. Ça fait quand même un peu con. Ça fait quand même un peu con. Vous voyez, là, il y a des petits trucs en dessous. Donc, en fait, ça se joue sous un autre système. Pas avec les cartes, avec le monstre de Guillaume. Yata, après 15 ans de ban, elle est revenue. Yata, ben oui. Alors, comment il est... Alors, je vais dire un truc chelou, mais à ne pas sortir du contexte. Comment on met ta queue ? Comment on met... On fout la queue du dragon blanc aux yeux bleus dans son cul. Ils ont un système à cran, là. Tu veux de l'aide ? Moi, je suis un peu mis en puzzle. Non, c'est bon. Hop. Une naine aile. Alors, dans le sens de l'aile. Moi, j'aurais dit comme ça. Il a quand même moins de flots sans les ailes. Non. Ouais, carrément, comme ça. Comme ça. Ouais, c'est bon, ça rentre. Et l'autre, comme ça. Et là, on va voir maintenant avec les ailes. Ah, ça a tout de suite plus de gueule. Clac. Eh, il claque un peu, hein, quand même. T'as misé. Ouais, il faudra la faire. Voilà. Il claque, hein. Il est super beau. Bon, ben, c'est des petites filles. Alors, par contre, le maire grand, la loup, le maire grand. Il est trop drôle. Ouais, bon, enfin, ne pas foutre ça dans mon décor. Ça ne fait pas penser au loup. Regarde, en vrai, si, dans un Shrek. Dans un Shrek, oui, c'est ce que j'ai. Bon, ça, je me suis dit, maintenant, j'ai acheté un truc. C'est Yu-Gi-Oh, pas un truc Shrek. Non, mais on est d'accord que c'est total. Ricole. Totalement le goût d'un Shrek, en fait. Mets ta main en dessous pour qu'il y ait pas. Bah, ouais, mais il y a un micro. Oui, mais tu parles. On dirait, ouais, il a bien comme... Il est bien, ce... Bah, quoi, ouais, j'ai pensé le même, maintenant. Quand il est où ? Quand il arrive dans le lit. Quand Shrek, il arrive dans ton lit, tu vois. Bah, quoi. Bah, quoi. Où voulez-vous qu'on la mette ? Il y a quelqu'un sous la couette. J'aime trop Shrek, désolé. Je balance les rêves et tout. Ouais, il est pas gone. Un petit mot pour les, par exemple. Vas-y, attaque. Oh, là, oh. J'ai trois ans. Bon, allez, en tout cas, nous, on fait des gros bisous. Merci à vous d'avoir regardé. Ceux qui regarderont le rediff, voilà. Ceux qui regarderont, du coup, la vidéo montée sur YouTube sortira dans la semaine. Montre les decks, pick duels vite fait. Oh, ma merde. Je coupe l'enregistrement. Bisous à tous. Bisous. Sous-titrage ST' 501